Musique Bonjour et bienvenue dans ce guide consacré à la migration de deux nouveaux produits Kaspersky Security Center 10 et Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Dans ce guide, nous verrons tout d'abord quelles sont les nouveautés majeures de ces produits et dans quelle mesure la migration vers ces versions est possible Ensuite, nous aborderons la migration du serveur et de la console d'administration des tâches et des stratégies puis des agendas d'administration et des outils de protection Enfin, nous passerons en revue les étapes de finalisation d'une migration Kaspersky Security Center 10 remplace donc Kaspersky Security Center 9 Ils disposent des mêmes rôles et des mêmes composants principaux Un serveur, une console et un agent d'administration qu'il faudra migrer indépendamment De nouveaux composants apparaissent avec cette version 10 que nous décrirons par la suite Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows est destiné à la protection des postes et des serveurs Windows Il remplace Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows et étend ses possibilités Enfin, il est important de mentionner Kaspersky Security 10 for Mobile sorti en parallèle avec ses nouveaux produits et qui s'intègre étroitement avec Kaspersky Security Center 10 Il est destiné à la gestion des périphériques mobiles La migration depuis Kaspersky Security 8 for Smartphones ne sera pas abordée dans ce guide Kaspersky Security Center 10 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans deux principaux domaines d'innovation La gestion des systèmes et la gestion des flottes mobiles La gestion des systèmes correspond à l'administration d'un parc de machines sans qu'il soit question de protection ni d'installation de Kaspersky Endpoint Security sur l'autre Pour certaines fonctions, il n'est même pas nécessaire d'installer l'agent d'administration La gestion de flottes mobiles est un ensemble d'outils pour l'administration de smartphones, tablettes et autres périphériques mobiles Il s'agit de contrôler les paramètres du périphérique tels que les mots de passe Autoriser ou interdire l'utilisation de certaines applications ou fonctions matérielles comme l'utilisation de la webcam ou de communication sans fil Reportez-vous au guide correspondant pour plus d'informations La principale nouveauté de Kaspersky Endpoint Security 10 est sa capacité à chiffrer les données Cette fonction se décline en trois modes Le chiffrement des disques Le chiffrement des fichiers et des dossiers Et enfin, le chiffrement des périphériques amovibles Reportez-vous au guide correspondant pour plus d'informations La migration vers Kaspersky Security Center 10 est possible depuis certaines versions spécifiques de Kaspersky Security Center 9 et Kaspersky Administration Kit 8 Cela signifie qu'il est possible d'installer cette nouvelle version directement par-dessus l'ancienne ou encore de restaurer une sauvegarde des données issues de l'ancienne version dans la nouvelle version du serveur d'administration Pour vérifier la version dont vous disposez actuellement rendez-vous dans les propriétés de votre serveur d'administration dans l'onglet « Général » de la nouvelle fenêtre apparue Vous pourrez visualiser cette information Pour migrer à partir d'une version plus ancienne il est nécessaire de passer par une étape intermédiaire en installant d'abord l'une des versions acceptées puis Kaspersky Security Center 10 La migration vers Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows est possible depuis certaines versions spécifiques de Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows et Kaspersky Antivirus 6.0 for Windows MP4 Cela signifie qu'il est possible d'installer la nouvelle version par-dessus l'ancienne sans la désinstaller au préalable Pour vérifier la version dont vous disposez actuellement reportez-vous au rapport sur les versions de logiciels de Kaspersky Lab disponibles dans la console d'administration Pour migrer à partir d'une version plus ancienne il est conseillé de désinstaller l'application puis d'installer la nouvelle version 10 Tous les composants ne peuvent pas être migrés sur toutes les machines en même temps Lorsque vous planifiez l'ordre des tâches de la migration prenez en considération les interactions entre les anciennes et les nouvelles versions Kaspersky Endpoint Security 10 peut être uniquement administré par Kaspersky Security Center 10 et il n'est pas compatible avec l'agent de Kaspersky Security Center 9 La rétrocompatibilité est cependant assurée Kaspersky Security Center 10 peut interagir avec l'agent d'administration de Kaspersky Security Center 9 et l'agent de Kaspersky Administration Kit 8 L'agent de Kaspersky Security Center 10 est quant à lui capable de détecter et administrer Kaspersky Endpoint Security 8 L'administration de Kaspersky Security Center 10 est possible à partir d'une console en version 10 et en version 9 avec toutefois certaines limitations pour cette dernière La console d'administration de Kaspersky Security Center 10 est en mesure de se connecter à un serveur d'administration en version 9 mais l'affichage ne sera pas conforme Avec la sortie des nouvelles versions 10 Kaspersky Lab a adopté un nouveau programme de gestion des licences Kaspersky Security for Business La principale caractéristique de ce nouveau programme est la possibilité pour une licence de couvrir un groupe de fonctions au lieu d'un produit complet Plusieurs bundles de licences existent Core, Select et Advanced Lorsqu'une migration des composants est réalisée les anciennes licences permettent d'exploiter les composants de protection et de contrôle de Kaspersky Endpoint Security 10 ainsi que les fonctions d'administration standard de Kaspersky Security Center 10 Il est recommandé de procéder à la migration des composants dans l'ordre suivant Commencez par le serveur d'administration puis les consoles d'administration déportées La migration du serveur d'administration entraîne la mise à niveau de la console locale mais vous devrez procéder à une migration des consoles d'administration installées sur les postes de travail des administrateurs de la solution Convertissez ensuite les tâches et les stratégies de Kaspersky Endpoint Security 8 en tâches et stratégies de Kaspersky Endpoint Security 10 Procédez enfin à la mise à niveau des agents d'administration et de Kaspersky Endpoint Security Toutes ces étapes sont décrites ultérieurement dans ce guide Commençons par la première avec l'installation de Kaspersky Security Center 10 Il est important de vérifier les prérequis afin de vous assurer de la compatibilité de votre environnement avec Kaspersky Security Center 10 Migrez ensuite l'application à l'aide du programme d'installation et observez les résultats Le serveur d'administration Kaspersky Security Center 10 peut être installé sur les mêmes systèmes d'exploitation que la version précédente et intègre le support de Windows 8 et de Windows Server 2012 Les bases de données supportées restent également les mêmes comparées à la version précédente A savoir qu'il n'est pas possible de migrer d'une base de type Microsoft SQL Server vers MySQL et inversement même à l'aide d'une copie de sauvegarde Commencez par télécharger le paquet d'installation de Kaspersky Security Center 10 depuis le site internet de Kaspersky Lab Il existe deux versions, complète et light Il est conseillé de prendre la version complète pour disposer de tous les éléments nécessaires à la migration L'application se présente sous la forme d'une archive auto-extractible Lors de son exécution, vous devrez définir l'emplacement pour la décompression des fichiers 5 dossiers contenant les fichiers d'installation des composants de Kaspersky Security Center 10 sont créés Console contient les fichiers d'installation de la console d'administration et des plugins pour tous les produits supportés MDM for Exchange contient les fichiers d'installation pour le serveur MDM Exchange Active 5 MDM for iOS contient les fichiers d'installation pour le serveur MDM Apple NAP SHVUI contient les fichiers d'installation pour le composant qui permet l'intégration avec Microsoft NAP Server contient les fichiers d'installation du serveur d'administration les paquets d'installation de l'agent d'administration et de Kaspersky Endpoint Security 10 Microsoft SQL Server 2008 R2 Express les plugins d'administration des produits supportés et certains composants Windows requis pour le bon fonctionnement de l'application Il est conseillé de conserver tous ces fichiers sur le disque par la suite Une fois décompressé, l'assistant d'installation démarre automatiquement Celui-ci détecte la version précédente de l'application et vous informe qu'une mise à niveau sera réalisée Il n'y a pas d'option dans l'assistant de mise à jour Les composants installés localement sont mis à niveau et tous les paramètres sont préservés Vous pouvez réaliser une copie de sauvegarde des données du serveur d'administration Cette copie de sauvegarde sera nécessaire en cas d'erreur imprévue lors de la migration Si vous n'avez pas de sauvegarde récente, créez-la Indiquez l'emplacement des données pour la sauvegarde et précisez le mot de passe de chiffrement du certificat Une fois la sauvegarde terminée, la migration des composants démarre Lors de la migration de la console d'administration locale Le plugin d'administration de Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows est mis à jour Et le plugin de Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows est installé Vous devez accepter le contrat de licence pour que ces opérations soient effectuées A la fin de la migration, l'assistant propose de démarrer la console d'administration Après la migration, les composants locaux, serveurs d'administration, consoles d'administration et agents d'administration sont mis à jour avec la nouvelle version Les plugins d'administration des applications Kaspersky Lab installés sont également mis à jour Les tâches et les stratégies pour Kaspersky Security Center 9 se transforment en tâches et stratégies pour Kaspersky Security Center 10 Aucune conversion n'est nécessaire De nouveaux composants font leur apparition pour le déploiement et l'administration de Kaspersky Endpoint Security 10 Un serveur web intégré à la plateforme d'administration permet d'accéder au contenu du répertoire partagé au travers des protocoles HTTP et HTTPS Le serveur proxy d'activation, lié au nouveau système d'activation 2.0, prend en charge les requêtes en provenance des hôtes administrés Et le redirige vers les serveurs d'activation de Kaspersky Lab Le serveur de base de données n'est pas mis à jour Vous pouvez toutefois réaliser cette opération vous-même à posteriori Enfin, les tâches et les stratégies de Kaspersky Endpoint Security 8 restent inchangées Il sera nécessaire de les convertir pour que ces éléments s'appliquent à Kaspersky Endpoint Security 10 Ce que nous verrons par la suite Vous conservez tous les paquets d'installations que vous avez créé jusqu'à présent Si vous avez installé une ou plusieurs consoles d'administration déportées, il est important de les migrer vers la version 10 de l'application Comme indiqué précédemment, la base de données peut être mise à jour manuellement suite à la migration Si vous utilisiez Microsoft SQL Server 2005 Express avec Kaspersky Security Center 9 Vous pouvez le mettre à niveau vers Microsoft SQL Server 2008 R2 Express à l'aide du paquet d'installations Enfin, vous gardez la possibilité d'ajouter des composants ultérieurement sans avoir à réinstaller complètement l'application Avant de se lancer dans la migration de Kaspersky Endpoint Security 10 Il est important de préparer les éléments pour l'administration de l'application Tels que les tâches et les stratégies Ces objets peuvent être créés avec des paramètres par défaut Mais s'il est nécessaire de conserver les paramètres de Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Utilisez dans ce cas l'assistant de conversion Cet assistant de conversion des stratégies et des tâches démarre automatiquement Lorsque la console d'administration est démarrée pour la première fois après la migration du serveur d'administration Vous pouvez lancer aussi cet assistant depuis le menu contextuel du serveur d'administration Sélectionnez « Toutes les tâches » puis « Assistant de conversion des stratégies et des tâches » Sélectionnez tout d'abord l'application pour laquelle vous souhaitez créer des stratégies et des tâches Dans notre cas, Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Si les plugins correspondants sont installés, vous pourrez migrer ces objets pour d'autres versions de l'application L'assistant permet de convertir des tâches et des stratégies pour des versions encore plus anciennes que Kaspersky Endpoint Security 8 Cependant, les paramètres sont convertis différemment Les paramètres des tâches et des stratégies de Kaspersky Endpoint Security 8 sont quasiment identiques à ceux de Kaspersky Endpoint Security 10 Il n'y a donc aucune perte Pour ce qui est des versions plus anciennes, telles que Kaspersky Antivirus 6 for Windows Workstation MP4 ou MP3 La structure des produits étant différente, certains paramètres ne seront pas convertis Sélectionnez les stratégies à convertir dans la liste pour les convertir Elles seront positionnées dans le même groupe Les stratégies sources resteront intactes Et les stratégies pour Kaspersky Endpoint Security 10 seront ajoutées Elles porteront la mention « Convertis » dans leur nom Ensuite, l'assistant affiche les tâches à convertir Seules les tâches d'analyse antivirus et de mise à jour et d'inventaire peuvent être converties Les tâches de restauration de la mise à jour, d'installation du fichier de licence et de recherche de vulnérabilité ne peuvent pas être converties Elles doivent être recréées Les deux premières contiennent peu de paramètres Quant à la tâche de recherche de vulnérabilité, elle est désormais contrôlée par l'agent d'administration et non par Kaspersky Endpoint Security C'est pourquoi vous devez la créer Une fois les opérations de conversion effectuées, accédez aux propriétés de la stratégie convertie pour Kaspersky Endpoint Security 10 Vous remarquerez que les paramètres des modules Endpoint Control et Chiffrement ne sont pas visibles En effet, la console d'administration régule désormais les paramètres d'affichage de cette stratégie Parmi d'autres, pour les visualiser, cliquez sur votre serveur d'administration Puis dans le menu sur Affichage et Configuration de l'interface Dans la nouvelle fenêtre, cochez l'option Afficher les modules de contrôle des applications et des périphériques Et éventuellement afficher le chiffrement et la protection des données Si vous prévoyez d'utiliser cette fonction Redémarrez la console d'administration Et vérifiez la présence de ces menus dans les propriétés de la stratégie L'étape suivante consiste à migrer les agents d'administration et les différentes instances de Kaspersky Endpoint Security Il est important de vérifier les versions des applications actuellement présentes dans le réseau Consultez également les prérequis afin de valider la compatibilité de votre environnement avec Kaspersky Endpoint Security 10 Enfin, vous pourrez procéder à la migration de ces composants via Kaspersky Security Center par exemple Comme indiqué précédemment, la migration est possible à partir de certaines versions uniquement Elle consiste à installer la nouvelle version directement par-dessus l'existante sans des installations préalables Pour migrer à partir d'une version non référencée, il est recommandé de procéder en deux étapes Désinstaller d'abord l'application, puis installer la nouvelle version Prenez en compte les différences en termes de prérequis système entre l'ancienne et la nouvelle version Les prérequis pour l'agent d'administration sont identiques à ceux de l'application administrée Comparé à Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows, la liste des systèmes supportés par Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows N'inclut pas les versions Embedded de Windows, Windows XP 64-bit, Windows Server 2003 Enterprise, Windows SBS 2008 Et la version Home de Windows Vista et Windows 7 Si vous avez besoin de protéger ces systèmes, migrez l'agent d'administration en version 10 et conservez Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows La migration à partir de Kaspersky Antivirus 6 MP4 est officiellement supportée, sauf dans certains contextes Par exemple, lorsqu'il s'agit de Microsoft Windows 2000, l'agent d'administration en version 10 ne supporte pas ce système d'exploitation Dans ce cas, il est conseillé de conserver les anciennes versions de l'agent d'administration et de Kaspersky Antivirus Kaspersky Antivirus 6 MP4 for Windows Server peut être installé sur une édition Data Center de Microsoft Windows Server Ce système d'exploitation n'est pas supporté par Kaspersky Endpoint Security Il est conseillé de migrer l'application vers Kaspersky Antivirus 8 for Windows Server Enterprise Edition L'agent d'administration pourra être installé en version 10 Il existe différentes méthodes pour la migration des applications Locale, à distance, au mode interactif ou automatique Toutes ces méthodes sont applicables à l'agent d'administration et à Kaspersky Endpoint Security 10 Kaspersky Security Center 10 permet de migrer ces applications à l'aide d'une tâche unique Ce guide décrit uniquement cette méthode Avant la migration de Kaspersky Endpoint Security 8 vers Kaspersky Endpoint Security 10 Il est important de définir les modules de protection à installer A la différence du paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security 8 Les paramètres du paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security 10 Vous permettent de définir l'un des trois types d'installation Basique, standard, complète Ces types correspondent à un ensemble de composants L'installation de base inclut uniquement les composants de protection L'installation standard, les composants de protection et de contrôle Alors que l'installation complète y ajoute le module de chiffrement Pour faire un parallèle avec la gamme Kaspersky Security for Business L'installation de base correspond à une licence Core, standard à une licence Select et complète à une licence Advanced Vous devez personnaliser ce paquet selon vos besoins en termes de protection avant le déploiement La façon la plus optimisée de procéder à la migration consiste à activer l'installation automatique des paquets d'installation A partir des propriétés du groupe En considérant que cette tâche sera héritée Il est recommandé d'effectuer cette opération dans les propriétés du groupe racine ordinateur administré Si vous sélectionnez les paquets d'installation pour l'agent d'administration Kaspersky Security Center 10 Et Kaspersky Endpoint Security 10 Une seule tâche d'installation sera créée pour les deux paquets Lorsque la tâche démarre, l'agent d'administration est d'abord migré Et le programme de protection ensuite La tâche est planifiée pour s'exécuter toutes les heures Sur tous les hôtes administrés présents dans tous les sous-groupes Si certaines machines sont indisponibles, car éteintes ou en dehors du réseau La tâche s'exécutera plus tard sur ces dernières Tôt ou tard, ces machines se connecteront au centre de la tâche Les serveurs d'administration recevront cette tâche et procéderont à la migration Un redémarrage du système sera nécessaire pour finaliser l'installation de Kaspersky Endpoint Security 10 La charge réseau entraînée par cette migration est limitée par les cinq sessions simultanées De téléchargement des paquets d'installation Pendant que certains hôtes téléchargent les paquets d'installation, les autres attendent Lorsque les applications sont migrées avec succès, les autres correspondants ne subiront plus cette tâche d'installation Si vous avez oublié de sélectionner les modules de protection dans les propriétés du paquet d'installation avant l'installation Vous pouvez ajouter ou supprimer ces modules à l'aide d'une tâche spéciale sans réinstaller l'application Créer une tâche de modification de la sélection des modules de l'application Vous pourrez ensuite sélectionner l'un des types d'installation prédéfinis De base, standard ou complète Si vous souhaitez personnaliser les modules à installer, accédez aux propriétés de la tâche une fois l'assistant terminé Lorsque cette tâche est exécutée, le paquet d'installation n'est pas transféré sur le réseau Une copie locale du paquet MSI de Kaspersky Endpoint Security 10, stockée sur l'hôte client, est utilisée Le processus de migration peut être surveillé de différentes façons Vous pouvez consulter les résultats de la tâche d'installation Et visualiser les descriptions des éventuelles erreurs pour éliminer leurs origines Le rapport sur les versions des logiciels de Kaspersky Lab est une autre source d'informations intéressante Il donne une vue globale des versions utilisées Combien d'hôtes sont équipés de l'ancienne version et de la nouvelle version de l'agent d'administration Idem pour le programme de protection Lorsqu'il n'existe plus aucun hôte administré équipé des anciennes versions La migration peut être considérée comme terminée Vous pourrez alors supprimer les objets concernant les anciennes versions de l'agent d'administration et de Kaspersky Endpoint Security tels que les tâches, les stratégies, les paquets d'installation, voire les plugins Pour cette dernière opération, consultez notre base de connaissances Ce guide est terminé. Merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !